bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui ça y est c'est l'heure de la fin ça sonne le glace on va ensemble faire la dernière page je vérifie juste que je suis dans le bon sens c'est bon tout est bien ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler sans le papier ici parce que tout simplement on n'est pas bien à plat étant donné qu'on avait pas mal de d'épaisseur ici on va travailler directement sur le papier sur le papier rouge et on viendra coller le tout à la fin sans souci alors donc déjà on va venir y coller un papier décoratif je vérifie juste normalement c'est carré donc il doit pas y avoir de souci impeccable ici et je vais venir coller du coup voilà je gâche un beau papier mais j'aime beaucoup aussi ce motif là et je voulais quelque chose de vraiment voilà le dessin va être caché donc toute façon ça ne servira pas à grand chose donc hop là ici on colle voilà ici ensuite on va prendre une feuille de 13,5 par 17,5 de façon à faire une pochette donc on fait un pied de 1 cm à droite à gauche en bas et on va venir biseauter nos angles je vais venir la coller ici je vous ai dit le beau papier serait gâché donc on la colle là et ici on essaye de centrer voilà on centre et on le met droit surtout hop et ici ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre deux feuilles de 11,5 par 17,5 on fait un pied de 1 cm en haut pour les deux on plie et on biseaut j'en mets une ici et on et on voilà voilà On peut fermer en haut et ici, j'ai suivi un accru pour ne pas que ça colle. Là, là. Donc, du coup, on a une pochette en haut, ici et ici. Je vois que ça colle pas très très bien. Allez, ensuite, on va prendre deux feuilles et c'est là que je m'ai dit que j'aurais peut-être dû faire un gousset de 12,5 par 16,5. On fait un pli de 1 cm ici. J'ai du mal à faire mes 0,5 en ce moment, c'est atroce et je prévois pas correctement. Est-ce que ça va le faire ou pas ? Là, oui, ça va le faire. Et l'autre, il va aller de l'autre côté. Là, là, j'ouvre. Ce que je fais, c'est que je le place correctement. Je vais d'abord isoter. Je vais le mettre comme ça, comme il faut. Mettre la colle, comme ça, je suis sûre que ça va bien fermer. Donc, je mets la colle ici. C'est un petit technique. C'est une petite technique pour être sûre que ça ferme bien. On fait pareil avec l'autre. Je viens la placer également, bien correctement. Je mets ma colle. Et je colle. Voilà. Et vous avez de quoi mettre des photos ici. Il fermait bien. Maintenant, il ferme plus. Pourquoi ? Hop là, là, là. Et là. Alors, en fin de compte, c'est pas comme ça que ça fait. C'est là, là. Attendez. Là, là, là. Et là qu'il aurait fallu. Voilà. Parce qu'on va venir faire, je n'ai pas découpé, mais on va venir faire un livret qui s'ouvre et qui va refermer ici. Vous allez voir. Je mate et je mette en rouge. Je place mes espaces photos et après, je vous montre pour le livret. Bon, ça y est. J'ai tout maté. J'ai mis mon papier photo. On va faire ensemble la fermeture parce que, oui, il faut bien le fermer. Donc, hop là, voilà ce que ça donne. Pas de photo ici. Non. Ici, je vais y mettre juste ça pour décorer. Et je vais voir. Soit je ferai une petite décoration dedans, mais très plat, sans épaisseur. Soit je mettrai juste un petit truc pour pouvoir mettre du journaling. A voir. Je ne voulais pas de photo. Déjà, là, on a beaucoup, beaucoup d'épaisseur. Et je pense que des 0,5 n'auraient pas été de trop. N'hésitez pas à vous rajouter du 0,5 si vous le souhaitez. Je pense que cette page-là, je la referai pour d'autres albums photos parce que j'aime vraiment beaucoup. Mais je mettrai du 0,5. Donc là, on va faire la fermeture. Déjà, on va mettre deux aimants. Un et deux. Non, le deuxième est bas là. On va mettre deux aimants. Donc, j'ai mis deux gros aimants pour être sûre que ça tienne bien. Hop là, du double face. Désolée, j'étais en train de parler avec Nino. C'est sa réponse. J'ai dit que j'aimerais bien mettre plus de petites décorations sur mes albums photos, mais je n'y arrive pas. Je ne suis jamais inspirée. Je trouve qu'il y a un truc qui choque, qui cloche à chaque fois. Du coup, ici, je vais mettre comme ça, celle-ci. Très jolie. Après, j'aurais très bien pu mettre du sein ruban pour fermer. Ça aurait fait super joli aussi. Il me semble que la fin de couverture, j'avais déjà mis un ruban. Je ne suis pas sûre. Mais le ruban, on aurait fallu passer par derrière. Là, ce n'était pas la fermeture que je voulais. Là, j'ai pris deux feuilles. C'est exactement les deux mêmes. De 16,5 par 10,5. On fait un pli de 1 cm en haut. On ne biseote pas parce qu'on va venir les coller comme ça. Comme ça, ça va nous faire une marge de 0,5. Enfin, de 1 cm là pour le coup. Je vais venir prendre du double face. Hop là. Je vais prendre mon gros. Je vais le mettre là, correctement. Voilà. Donc, je prends le bleu parce que c'est du extra-feur. Là. Alors, j'ai pris plus petit que ma pochette, bien évidemment. Ce qui fait qu'on ne va pas mater pour nos photos. Donc. Voilà. Ici. Comme ça. Et en fait, on va venir mettre ici et ici. Donc, bien évidemment, c'est un peu plus petit. Et c'est ce qui va tenir fermé. Je vais mettre mes aimants du coup. Je vais juste vouloir que ce soit bien. Voilà. Je vais prendre un grand. Du coup, j'ai pris le bleu parce que ce n'est pas grave. Avec le coup, je ne mets pas le bleu. Mais ce n'est pas grave. Nos sous-sails. Il était sorti du coup. Hop. Je vais venir mater avec du rouge. Il est super fin et du coup, heureusement qu'on ne recouvre notre papier. Et je vais venir avec ici et je viendrai mettre de la petite décoration. Vous voyez. Ça reste. J'adore. Oui, c'est de Christian Dior. J'adore. Je suis désolée. Valentin est en train de changer sa chambre. Hop là. Ici. Du coup, je vais le rouvrir. Ici. Ici, du coup, je ne vais pas pouvoir émater et mettre mon emplacement photo parce que c'est plus fin que l'autre pour que ça puisse rentrer. Du coup, j'ai pris directement du cardstock rouge et je vais venir y mettre mes espaces photos. Du coup, je colle mes espaces photos. Et ici. Et en dessous, il me reste un peu plus qu'il y a mes petits tampons. La petite défaut. Derrière, je ne mets rien. Je ne vais pas mettre plus d'épaisseur. On a déjà plutôt pas mal. Hop là. On le met ici. Vous voyez, on a déjà plutôt pas mal d'épaisseur. Hop là. Voilà. Et on vient la coller sur notre page, bien évidemment. Il faut finir. Et on a terminé. notre dernière page. Pour ma part, il me reste toute la petite décoration à faire. Là, je vais remettre des étiquettes que moi, j'ai réalisées moi-même, comme je vous ai dit, qui sont aussi disponibles en boutique. Et du coup, il va falloir que j'en remette. Puisqu'il y en a plusieurs qui ont été commandés. Donc voilà. Donc ça, c'est... Après, vous n'êtes pas obligés de le retirer en entier. C'est à vous de voir. Voilà. Et là. Franchement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Allez, moi, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Et n'hésitez pas à retourner voir la vidéo de présentation pour pouvoir voir la décoration. Allez. Bisous, bisous. Bisous.